ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo c'est pas que j'aurais bien aimé mais j'ai un peu fait le con j'avais plus de permis pendant six mois mais bon c'est comme ça c'est pas grave maintenant je l'ai de nouveau et j'ai déjà fait quelques sorties cette année il y en a où j'ai fait des capots quelques cheveux j'ai fait quelques poissons dans une belle vendredi dernier et du coup j'ai avancé en partant samedi matin et là on est lundi et je retourne pêcher avec la camionette du bord à deux cadres c'est un petit coin où il n'y a pas beaucoup de place que je me suis ouvert cette semaine parce que j'ai vraiment pas envie qu'on me crame mon poste ou qu'on pêche quand j'arrive quoi parce que déjà je me tape 70 km et le péage et j'ai même laissé un mot sur sur l'arbre au cas où il y a quand même quelqu'un j'ai laissé un mot comme quoi je pêcher aujourd'hui qu'il n'y a pas de soucis que les gens ils peuvent pêcher dessus la rivière est à tout le monde mais que s'ils étaient sympas au moins aujourd'hui qu'ils me laissent la place et du coup qu'est ce que je voulais dire ouais c'est gentil aussi il y a plein de gens qui me demandent qu'est ce que je deviens et tout moi c'est gentil mais de toute façon permis ou pas permis moi c'est pas mon jour de faire des vidéos tous les jours moi j'aime bien faire des vidéos de temps en temps où il y a plus de contenu et que de la pêche quoi aussi surtout et voilà quoi bon allez je vous reprends après au bord de l'eau je vous remercie Sous-titrage ST' 501 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 super si je regarde les grosses elles traînent sa pence par terre la journée maintenant je compte juste pêcher la journée et je savais que j'allais en faire parce que la dernière fois ça a déroulé j'ai dû rentrer malheureusement mais là j'avais amorcé tout mon saut là je suis arrivé j'ai mis une dizaine même pas dix pelles là et voilà le résultat yes check ce bœuf là de nouveau yes je vous montre ma technique préparation de préparation des protections des bouillettes là comme d'hab toujours les wraps bouillettes de 20 mm je coupe le wrap je prends trois trous de largeur une petite astuce si vous faites comme moi avec des bouillettes de 20 au bout il vous restera à chaque fois là une largeur de 2 il faut pas aller jeter justement j'en prends deux et je protège les bouillettes avec deux qu'elles sont encore plus costauds à envoyer je prends le bas de ma cafetière je fais bouillir l'eau je peux éteindre ça suffit là pour une aiguille et hop deux secondes comme si c'est pas magnifique ça allez c'est beaucoup plus efficace que la vapeur voilà j'en fais plein là parce que j'aime bien m'occuper à la pêche j'aime bien faire les bas de ligne à la pêche aussi je les fais des fois à la maison surtout pour monter les bouillettes pour pêcher plus rapidement mais une fois que les cannes sont à l'eau j'aime bien continuer à m'occuper à faire des montages et tout ça là je vais en avoir pour longtemps des bouillettes protégées là parce qu'en général quand j'en mets une au bout c'est pour toute la pêche quoi plusieurs nuits même sauf quand des fois quand j'ai un départ des fois ça s'arrache avec la carpe mais sinon ça tient qui on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501